Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Voilà la leçon de Dimanche Gestion chrétienne de la vie et piété Vaste sujet que la piété Les gens pieux ont un mode de vie sain Petite 1 verset 1 Et deviennent comme Christ Avec une attitude de dévotion Et des actes qui lui plaisent Somme 4 verset 3, titre 2 verset 12 La piété est la marque de la véritable religion Et elle reçoit la promesse de la vie éternelle Aucune philosophie, aucune richesse, aucune loi Aucun pouvoir ou aucune naissance privilégiée N'offre une telle promesse Lisons de Timothée 3 verset 1 à 9 Contre quoi Paul nous met-il en garde ici Qui est en lien direct avec la vie d'un intendant fidèle De Timothée 3 verset 1 à 9 Sache que dans les derniers jours Il y aura des temps difficiles Car les hommes seront égoïstes Amis de l'argent Fanfaron Hautin Blasphémateur Rebelle à leurs parents Ingrat Irreligieux Insensible Déloyaux Calomniateur Intempérant Couillère Ennemi des gens de bien Traite Emporté Enflé d'orgueil Aimant le plaisir plus que Dieu Ayant l'apparence de la piété Mais rognant ce qui en fait la force Éloigne-toi de ces hommes-là Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons Et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné Chargées de péché Agitées par des passions de toute espèce Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité De même que Jeannès et Jambresse S'opposèrent à Moïse De même ces hommes s'opposent à la vérité Étant corrompus d'entendement Réprouvés en ce qui concerne la foi Mais ils ne feront pas de plus grand progrès Car leur folie sera manifeste pour tous Comme le fut celle de ces deux hommes Le livre de Job nous décrit le caractère et les actions de Job Il illustre comment une vie de piété se manifeste Même dans la souffrance Il montre également combien Satan déteste ce genre de vie Même Dieu reconnaît qu'en termes de qualité de foi et de mode de vie Nul n'était comme Job Job 2, le verset 3 Il y avait au pays d'Ut un homme nommé Job Cet homme était intègre et droit Il craignait Dieu et s'écartait du mal Job 1, verset 1 On voit donc que c'était un homme Dont la foi ne se limitait pas à des paroles ou des rituels religieux Même si cela faisait aussi partie de sa vie Job 1, verset 5 Chacune de Dieu se manifestait dans toute une vie de piété Même face à des épreuves épouvantables Être pieux ne signifie pas que nous sommes parfaits Mais simplement que nous reflétons la perfection dans notre sphère personnelle Lisons Ézéchiel 14, verset 14 D'après ce texte, qu'est-ce qui témoigne du caractère de ces hommes ? Compte-t-il en commun que nous devrions tous avoir également ? Ézéchiel 14, verset 14 La gestion chrétienne de la vie est en fait l'expression d'une vie de piété Les intendants fidèles n'ont pas simplement une forme de piété Ils sont pieux et cette piété se révèle dans leur manière de vivre Dans leur manière de gérer ce que leur Dieu leur a confié Leur foi s'exprime non seulement dans ce qu'ils font Mais aussi dans ce qu'ils ne font pas Et nous vous laissons à cette question de réflexion De quelle façon pouvez-vous améliorer votre confiance en Dieu ? Au revoir et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat